bonsoir chers amis en cette période de confinement je n'ai pas grand chose à raconter à part parler de mes lectures et je voudrais évoquer aujourd'hui un livre dont je viens de terminer la lecture c'est esclave l'auteur est quand ni à l'aime né au togo en 1966 il enseigne le théâtre et la littérature comparer à l'université de l'aumé auteur de pièces de théâtre de nouvelles et de romans dont cola cola jazz et un rêve d'albatros publié chez gallimard il est lauréat du grand prix littéraire d'afrique noire alors ce livre esclave je l'avais acheté acheté sans doute en 2013 à la librairie la source en jamena au tchad et pour une raison qui m'échappe je ne l'avais jamais lu je l'ai ramené avec moi mon retour du tchad je l'ai très bien rangé dans la bibliothèque et sans doute trop bien rangé puisque je l'avais complètement oublié confinement oblige on ne peut plus aller au la librairie et j'ai dû mettre une fin temporaire à ma frénésie d'achat de nouveaux livres et me mettre à revisiter ma propre bibliothèque c'est ainsi que j'aurais redécouvert ce livre je l'ai commencé hier soir et fini en fin de journée aujourd'hui je l'ai dévoré tout à fait passionnant ce livre bon c'est un roman il met en scène un une sorte de prêtre de religion traditionnelle du royaume de d'an homé qui est contraint de participer une sorte de de conspiration contre le roi légitime de ce de ce pays et de permettre ainsi la l'arrivée sur le trône d'un neveu du roi déchu lui-même lié pardon pas lui-même mais l'heureux celui qui a pris le pouvoir donc lié à un trafiquant d'esclaves portugais établi dans la région le héros se retrouve lui ensuite vendu comme esclave et expédié au brésil dans la région de récifs et puis à baya c'est là bas qu'il découvrit la religion musulmane il se convertit devint musulman a appris à lire l'arabe et le portugais et au bout de 22 ans il participa à une grande révolte d'esclaves à à baya et de ce fait fut expulsé du brésil et revint sur la terre de ses ancêtres je ne veux pas en dire plus afin de ne pas tout dévoiler de ce récit fait de multiples péripéties mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il permet de découvrir une période de l'histoire mal connue celle de ces royaumes africains du du golfe de guinée des tractations qui avaient lieu entre les souverains locaux et les trafiquants d'esclaves de l'esclavage de la du trafic d'esclaves qui devenait illégal puisque l'angleterre y avait mis fin et aussi de cette communauté d'esclaves affranchis et déportés du brésil qui de retour sur sa sa terre d'origine a constitué une communiqué une communauté bien à part celle des des afro brésilien que l'on retrouve encore aujourd'hui au brésil et au togo au pardon pas au brésil au bénin et au togo donc voilà je recommande ce livre il est publié dans une maison d'édition camerounaise nze que je ne connaissais pas je ne sais pas si on le trouve ailleurs mais en tout cas j'en recommande vivement la lecture merci et bon confinement et bonne lecture